Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel haul action que j'ai fait ce matin. Alors je voulais dire en premier lieu merci à toutes mes nouvelles abonnées, je vous leur souhaite la bienvenue. Et merci d'avoir visionné ma précédente vidéo sur les produits de Noël. Merci à tous ceux et celles qui l'ont fait. Voilà, donc je tenais quand même à le signaler parce que ça me touche énormément. Voilà, donc j'ai été ce matin à Action. Non, j'ai vu sur les 4 blocs de papier, il n'y en avait que 2, dont j'en ai trouvé que 2 malheureusement. Parce que apparemment ça s'arrache comme des petits pains. Donc c'est 1,99€ le bloc de papier. Donc vous avez 24 feuilles et vous avez 24 dessins différents. Donc ce sont des blocs de papier de 30-30. Donc on va les découvrir ensemble. Donc c'est avec du folle, voilà, excusez-moi, folle. Voilà, donc le deuxième également. Bon, c'est pas grave, je pense que je vais les trouver par la suite. Mais bon, c'est que le début, de toute manière. Ils viennent de les mettre, donc c'est pas, je veux dire, même si je les trouve pas tout de suite, c'est pas très très grave. On espère qu'ils vont en recommander, je pense que oui. Alors le papier est quand même assez épais, c'est un petit peu de la cartonnette. Donc les motifs sont très très jolis. J'espère que vous allez voir sur la vidéo. Vous voyez, ça fait vraiment style Noël vintage. Moi personnellement, j'adore ça. Pour faire des albums ou des cartes, ça peut être sympa. Je pense qu'ils en ont reçu, mais à mon avis, comme ils en commandent très très peu, ça part relativement très très vite. Vous voyez, il y a du folle. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ah, il y a une boîte qui est tombée. C'est pas grave. Donc celui-là, j'aime bien également. Ça fait vraiment Noël vintage avec, vous savez, un petit peu le style américain. Donc, des étoiles de neige. Donc là, il y a encore du folle. Je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo. C'est toujours un petit peu compliqué de montrer. Et c'est vrai que je pense que cette année, Action a fait quand même assez fort au niveau des dessins, au niveau du design, au niveau du papier. Parce qu'il y a certains modèles que vous pouvez éventuellement retrouver sur d'autres blocs de marques connues. Bon, pas à 100% identiques, mais c'est à peu près dans le même style. Donc, pourquoi aller mettre 25 euros ? Que sachant très bien, on peut se faire plaisir à petit prix. Je pense que 1,99 euros, c'est abordable à tout le monde. Alors, par contre, après, je vais vous montrer quelque chose. Je pense que les scrappeuses vont se jeter dessus. Parce que c'est un produit que j'ai failli acheter il y a 2-3 ans quand c'était sorti, il me semble. Donc, c'était à 99 euros. Et là, je vais vous dire ça après, quand je vais vous annoncer le prix, je pense que vous allez être relativement étonnés. Et je pense qu'il y a pas mal de scrappeurs et de scrappeuses qui vont se dépêcher d'aller à Action. Voilà. Alors, ça, il y a également du folle. Oui, excusez-moi, je ne vous ai pas montré la couverture. Donc, vous voyez, c'est toujours avec du folle. Donc, ça, c'est le deuxième bloc. Il est toujours à 1,99 euros. Il y a toujours 24 feuilles. De 24 feuilles différentes. Donc, il n'y a pas de doublon. Il est assez sympa. Bon, c'est vrai que Noël en noir, bon, il y en a qui vont me dire, ah, j'aime pas trop. Mais moi, j'ai trouvé que le dessin, les dessins étaient beaux. Donc, je l'ai pris quand même. Bon, ce n'est pas dans mon habitude de mettre du noir dans les albums de Noël. Mais bon, je me dis, une fois n'est pas coutume. En plus, on n'est pas obligé non plus de mettre tout en noir. On peut très bien faire des tags ou autre. Ça, c'est sympa parce qu'ils l'ont mis sur la feuille complète. Vous pouvez faire aussi une carte. Une carte 30-30 pour celles qui font de la carterie. Ce n'est pas gênant. Vous voyez, donc après, vous pouvez couper. Ça fait des petites étiquettes. Ça peut être sympa aussi pour les emballages cadeaux. Pour les cadeaux que vous voulez offrir à ceux et celles que vous aimez. À votre entourage. Là, vous pouvez le faire également si vous souhaitez faire un petit calendrier de l'avant pour vos enfants. Ça peut être pas mal. Ou tout simplement mettre ça dans les albums. Ce n'est pas... Voilà, moi, je vous donne quelques idées. Donc, vous voyez, vous avez la perforatrice monde. Ou si vous n'avez pas de perforatrice, ce n'est pas grave. Vous pouvez le couper au ciseau. Voilà, donc ça fait des petits... Des beaux embellissements. Même pour les emballages cadeaux, ça peut être sympa. C'est joli. Apignorie. Je pense que celle-là, il l'avait, tiens. C'est peut-être pas le même... Ah oui. Donc là, ils l'ont fait en argenté. Et là, ils l'ont fait en doré. D'accord. Je crois que c'était le même. Parce que si je vous dis qu'il n'y a pas de doublon et que vous en lavez, ça va être un petit peu bizarre. Voilà. Donc, vous voyez, encore une fois, les petits ronds avec les dessins. Moi, j'aime bien. Ça change. Ce qui ne sera pas peut-être forcément dans un album. Mais voilà. Alors, celui-ci, je l'ai pris parce que je l'avais vu sur un haul il y a quelque temps. Vous voyez, c'est folle. Mais je ne l'avais pas trouvé. Et donc, là, ils avaient remis les blocs 30-30 dans les rayons loisirs créatifs. Donc, j'en ai profité pour les prendre. Par contre, ceux-là ne sont pas 1,99 €. Ils sont à 2,59 €. Si je ne me trompe pas. Comme d'habitude, je ne retrouve pas mon ticket de caisse. Moi, l'habitude, c'est que je ne retrouve jamais mes tickets de caisse. Je ne sais pas comment ça se fait. Je les mets dans ma poche et puis après, certainement, je les perds en prenant mes clés ou je ne sais pas. Donc, voilà. Alors, petite information. Je re-signale à celles ou ceux qui sont intéressés pour les blocs de papier Noël. Allez bien dans le rayon Noël. N'allez pas dans le rayon de loisirs créatifs pour Atul. Vous ne les trouverez pas. Voilà. Alors, j'ai vu ce matin, il y avait une scrappeuse. Elle a fait un haul sur les produits de Noël. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait également des washi tapes. Mais les washi tapes, je ne les ai pas trouvés. Je vous dis, c'est vraiment tout neuf. Elles sont en train de les mettre en rayon. Donc, voilà. Ceux ou celles qui ne l'ont pas encore dans leur action, ne vous inquiétez pas. Ça va arriver très prochainement. Très prochainement. Donc, ne vous inquiétez pas. Celui-ci, il est très, très beau. Alors, celui-là, j'en ai pris un pour continuer mon album de scrap que je vous avais présenté dernièrement. Alors, je suis en train de le finir. J'ai encore deux pages à faire. Donc, dès que j'ai terminé, je vous refais une vidéo pour vous montrer mon album de scrapbooking. Il y a pas mal de boulot à faire, vous voyez. Donc là, il y a du folle. Il est très, très beau. J'adore le papier. Avec les fleurs. Donc là, il y a du folle également. Voilà. Regardez bien ma vidéo parce que je pense que vous allez avoir une petite surprise en fin de vidéo. Je pense que vous serez contente. Content et contente. Oui. Il ne faut pas oublier, c'est messieurs qui regardent les vidéos également. Il n'y a pas que les dames qui font du scrap. Donc là, il y a également du folle. À moi, dès qu'il y a des fleurs, voilà, c'est vraiment... J'adore. J'adore les fleurs. Je suis une folle de fleurs. Même, je voudrais bien en mettre sur mes murs au niveau de ma chambre parce que j'aimerais bien changer mon papier peint. Mais mon chéri ne veut pas. Donc, c'est pas grave. Il faut faire plaisir aussi un petit peu à tout le monde. Alors, je reviens sur ces blocs-là, sur ma précédente vidéo. Je vous avais dit qu'il y avait cinq blocs. Donc là, il y en a un sixième. Merci à l'abonné qui m'a dit qu'il y en avait six. Excusez-moi, je ne souviens plus de ton nom. Donc, voilà. Donc, elle m'a passé l'info. Et donc, je l'ai trouvé. Effectivement, il y avait bien six blocs de papier. Donc, c'est avec paillettes. Paillettes, hein, toujours le même. Donc, ce sont des 30,15 et il y a 32 feuilles. Donc, il y a du glitter, pour dire en anglais. Paillettes. Paillettes. Alors là, par contre, vous avez des pages identiques. Donc, vous avez avec du folle, avec des paillettes. Donc là, vous en avez plusieurs. Alors là, je pense que... Alors là, oui. Donc, ils ont mis le folle sur le sapin et les cerfs. Donc, vous avez les étoiles. Vous avez toujours apparemment une feuille de folle. Et vous avez les trois autres, avec de la paillette. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors. Donc, encore, c'est encore du noir. Donc, vous voyez, il y a du folle. Et vous avez de la paillette. Donc là, c'est l'identique. Bon, personnellement, c'est vrai que le noir, ce n'est pas très... Les couleurs. Parce que moi, j'aime bien les couleurs traditionnelles quand c'est Noël. Je n'aime pas mettre du... Comment je peux dire ? Du rose. Il faut vraiment que ce soit du rose poudré. Et encore. Moi, j'aime bien le rouge, le vert. Les couleurs du blanc. Les couleurs traditionnelles vraiment de Noël. Après, chacun ses goûts. Moi, je respecte tout à fait. On peut être... On est tous différents. Il faut respecter le choix de chacun, de chacune. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est pour le dernier bloc des blocs que je vous avais montrés l'autre jour. Alors, ça, je l'ai trouvé. Donc, je l'ai pris. C'est nouveau également. C'est dans le rayon loisir créatif. Non. Loisir... Enfin, le rayon de Noël. Excusez-moi. Je cafouille. Décidément, c'est toujours la même chose dans les vidéos. Je m'en mêle les informations tellement que... Enfin, voilà. D'accord. Donc, alors, c'est une petite vitrine à faire, à monter soi-même. Donc, ça, je l'ai payé 2,59 €. Il me semble. Ou 2,89 €. Enfin, en tout cas, c'est moins de 3 €. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Après, maintenant, si vous voulez mettre une petite lumière LED, faire des petits trous derrière, vous pouvez. Je pense que le rendu, ça va très, très joli. Donc, si j'ai le temps de la monter, je vous le montrerai. Donc, ça, c'est pas nouveau. Je pense que vous l'avez déjà vu dans les halls. Donc, c'est la feuille mousse. Donc, il y a 8 feuilles. Donc, ça, je l'ai payé moins d'un euro. Voilà. Donc, j'en ai pris un paquet. Alors, vous avez également le papier Acquarel. Ils en ont fait à nouveau. Ça, c'est à 99 centimes. Donc, j'en ai repris un bloc parce que c'est lui que j'avais acheté précédemment chez Action également. Si vous mettez un peu trop d'eau, ça bouloche. Donc, c'est pas terrible. J'ai vu des tests sur les halls sur YouTube et j'ai trouvé que le papier était pas mal. Donc, à voir, à tester. Alors, ça, j'en ai pris également. Alors, je suis allée à Cultura au moment de la rentrée des classes. J'ai oublié de vous l'informer. Donc, j'ai acheté du papier Acquarel. Donc, c'était à 5,99 euros. Donc, ils avaient fait des prix pour la rentrée des classes. Excusez-moi, j'ai complètement zappé de vous le mettre dans les halls. Donc, il y a 30 feuilles et vous avez 5 feuilles gratuites. Donc, ça, je l'ai payé 5,99 euros. Vous voyez, j'ai commencé à faire des tests au niveau de l'aquarelle parce que j'aimerais bien apprendre à faire des petites fleurs. Quand je vous dis, j'adore les fleurs. Donc, voilà. Bah, écoutez, vous pouvez l'acheter. Ça se vend aussi sur Amazon, sur les sites internet. C'est du très, très bon papier. Franchement, je vous dis, j'ai mis pas mal d'eau pour faire des tests d'aquarelle et pour essayer d'apprendre l'aquarelle sur des vidéos sur YouTube que j'ai trouvées. Franchement, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Ça ne peluche pas. Ça ne gondole pas. C'est du très, très bon papier. Voilà. Donc, c'est la marque Ganson. Ganson. Ça a 300 grammes. Et il y a 30 feuilles. Donc, là, c'était une promotion. Vous avez 5 feuilles gratuites. Voilà. Mais allez voir éventuellement sur Cultura. Comparez bien les prix sur internet parce que ça peut passer du simple au double. Alors, donc, là, je vais vous montrer. Donc, j'ai acheté ça chez Flying Tiger Copenhague. Donc, c'est un magasin qui se trouve en Belgique parce que je ne suis pas loin de la région belge. Je suis à la frontière de la Belgique. Excusez-moi. Oh là là, je ne sais plus parler. Et donc, je suis allée à tourner ce week-end. Donc, j'ai payé 2,99 euros. Et ce sont des... Alors, c'est un petit... Comment on pourrait dire ? Je ne sais plus le mot. Voilà. Bon, c'est ça. Voilà. Et vous avez plusieurs coloris. Donc, vous le dévissez. Et franchement... Bon, je me suis dit pour 2,80 euros. 2,99 euros. Ça ne doit pas être terrible. Et en fait, la pâture, elle se mélange bien. L'aquarellable se fait très, très bien. Et franchement, j'étais agréablement surpris. Donc, quand j'y retournerai, je reprendrai pour faire mes aquarelles. Donc, même pour faire du coloriage sur les tampons. Donc, vous voyez, je ne vous mens vraiment pas. C'est... Bon, là, j'ai... Donc, il y a 3 euros. Donc, c'est 2,99 euros. Voilà. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Là, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Alors, vous savez, moi, je bouge pour faire un peu de place. Donc, voilà. Ça se présente dans un petit étui. Voilà. Et c'est ça. Voilà. Pour celles ou ceux qui sont intéressés. Vous voyez, vous avez 4 compartiments. Et vous avez 24 couleurs. Donc, voilà. Alors, la surprise. La surprise du jour. Attention. Je suis très contente de mon achat. Voilà. Donc, j'ai failli l'acheter. Je vous dis, il y a quelques années, dans un magasin de loisirs créatifs, c'était à 99 euros. Et là, magnifique. Je l'ai trouvé à 12,99 euros. Donc, il est en promotion actuellement dans votre action. À l'entrée de votre magasin. Il est à 12,99 euros. En promotion jusque mardi. Mardi prochain. Donc, si vous êtes intéressés par le produit, profitez-en. Parce que, franchement, je vous dis, c'est un produit... Bon, je n'ai pas encore le temps de le tester. Alors, donc, vous avez des feuilles avec des pochoirs. Il y a des pochoirs. Attendez, on va l'ouvrir ensemble. Hop. Donc, vous avez du folle. Ah oui, d'accord. Donc, ils vous ont donné ça. C'est pour transférer, en fait. Pour vous donner un petit aspect sur... Bah, pour... Je vais vous montrer sur la boîte. Je pense que les images parleront d'elles-mêmes. Franchement, 12,95. Quand j'ai vu ça, je me suis dit... Oh ! Eh bien, je le prends. Allez ! Tant pis. Je me fais plaisir. Il faut, hein. Il faut se faire plaisir. Quand on vend en plus quelque chose qui n'est pas cher, il faut le prendre. Parce qu'après, on regrette. Et puis après, on y revoit. Donc, ça refait du carburant. Ça refait du transport. Donc, voilà. Donc, il y a des feuilles. Donc, de folle. Donc, il y en a quelques-uns. Je ne sais pas. Là, il y a un morceau plastique. Voilà. Alors, il y a ça. Alors, vous avez la machine. Voilà. Je regrette vraiment pas de l'avoir pris. Bon, même si ça fait toujours des dépenses qui ne sont pas prévues. Là, il va falloir que je me calme un petit peu. Parce que la carte blanche, en ce moment, elle chauffe beaucoup. Bon. C'est pas... C'est pas... Comment je pourrais dire ça ? C'est pas raisonnable. Mais bon. Allez. On s'en fout. C'est pas grave. Alors. Donc, la machine se présente comme ça. Comme une plastifieuse, en fait. Donc, là, vous avez le petit bouton. Si vous voulez enlever la feuille. Si, par exemple, elle part de travers. Donc, c'est du A4. Voilà. Donc, la machine standard. Et vous avez la notice d'utilisation. Voilà. Comme tout appareil que vous achetez. Donc, vous avez... Et vous avez... Alors, vous avez donc la machine. 5 feuilles gold. 5 feuilles argentées. Par contre, je ne sais pas c'est quoi. Feuilles de support. Voilà. C'est bien qu'est-ce que je me suis doutée. Bah oui. Il faut bien le mettre dedans pour que les feuilles s'entraînent. Qu'ils sont prises dedans. Carte A6. Prédessinée. Voilà. Donc, les feuilles que je vous ai montrées. Voilà. Et vous avez le mode d'emploi. Voilà. Donc, alors, vous pouvez faire du A4. C'est pas mal. Vous voyez. Voilà. Il vous donne... Il vous montre... Des petits... Vous voyez, vous pouvez faire des tags. Ça, c'est pas mal. J'aime bien. Voilà. Et vous avez avec... Donc, pas avec la machine. Il faut l'acheter séparément. Vous avez... Hop. Allez. Je vous montre. Je vous montre ça. Voilà. Alors, j'en ai pris plusieurs. Oh. Il y en a là. Il est tombé. Le petit coca. Alors. Ah oui. En plus, je n'avais pas vu. C'est holographique. Ah, c'est génial. Donc, c'est à côté de la machine. Ça a 79 centimes. Franchement, je vous dis, profitez-en. Parce que, vu le prix, ça coûte en magasin, de loisirs créatifs. Ça serait vraiment dommage de ne pas les prendre. Et après, vous regrettez. Enfin. Après, maintenant, à voir avec votre compte aussi bancaire. Donc, voilà. Il faut toujours faire ses comptes avant d'aller à l'action. Parce que, il y a des moments, ça chauffe. Donc, voilà. Alors. Donc, vous avez différentes teintes. Donc, moi, j'en ai pris plusieurs en double. Parce que j'ai trouvé que le prix n'était pas cher. Et j'aurais peut-être dû en prendre plus ailleurs. Mais bon, on va déjà faire des tests. Alors, moi, j'ai pris du rouge. J'ai pris du holographique. Regardez comment c'est beau. Regardez. Franchement, il y a de quoi faire des jolies choses. Alors, le rouge, je vous l'ai montré. Le vert. Ça, c'est sympa pour Noël. Le doré. Et le bleu. Alors, vous voyez, ça se présente comme ça. Dans une petite boîte. Et c'est juste à côté de la machine. Vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, est-ce que je vais savoir ? Je pense que du folle, ça reste du folle. Mais bon, on va le déballer quand même. Voilà. Alors, c'est par contre. Folle. Feuille bleue. Alors, est-ce qu'il y a la dimension ? Alors, donc, taille. 15 sur 3 mètres. Ah oui, quand même, 3 mètres. Je crois qu'il y avait 1 mètre. Parce que le problème, c'est que moi, j'oublie toujours mes lunettes de vue quand je vais dans un magasin. N'est-ce pas ? Comme je n'ai qu'une paire. Je les laisse à la maison. Et quand j'arrive au magasin, je ne vois pas clair. Donc, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont des petits rouleaux. Mais il y a déjà 3 mètres sur 15. Donc, il y a de quoi faire quand même. Donc, voilà. Donc, hop. On va le refermer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à trouver mes deux blocs manquants de 30-30. Parce que les blocs sont très jolis. J'aimerais bien les avoir quand même. Et je les cherche également pour ma sœur Sylvie. Bonjour, Sylvie. Et puis, voilà. Donc, écoutez, je vous referai un haul si je les trouve. Si je trouve également le washi tape et d'autres produits. Parce que je sais qu'Action, comme ils viennent de livrer, de mettre en place que les produits de Noël, je pense qu'on va encore avoir de belles surprises. En tout cas, un grand merci pour avoir fait de jolies choses encore cette année pour nous, pour notre loisir créatif. Merci à mes nouvelles abonnées qui me suivent également. J'espère que la vidéo vous aura plu d'aujourd'hui. Je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501